Monsieur Demasière, puis Bernard Lesterlin. Oui, j'appartiens pas à cette commission, mais j'en suis frappé d'une chose. Tout à l'heure, nous avons eu un exposé de Philippe Rouillon, ancien président de cette commission, qui était extrêmement précis dans ces questions. Et je n'ai entendu de la part du rapporteur aucune réponse. Pardonnez-moi, mais j'étais un peu stupéfait. Donc j'aimerais que tout de même, il y ait des réponses un peu sérieuses qui soient apportées à l'ancien président de cette commission. Je voudrais, moi, faire quatre questions et observations, parce que nous sommes regardés par des Français. Et ils se posent des questions. La première, c'est toujours la question de la PMA. Tout à l'heure, il y a eu une question d'actualité qui vous a adressée, madame la garde des Sceaux. Et merci d'être avec nous, parce que vous allez pouvoir répondre en français. La question est très précise. Est-ce que vous allez ou non soutenir ce gouvernement, la PMA, lors de l'examen de la loi sur la famille ? Je crois qu'il est très simple d'y répondre par oui ou par non. Il faut y répondre. Autrement, on aura toujours le sentiment que l'on trompe les Français. Deuxième élément, sur l'adoption. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 30 000 couples hétérosexuels qui souhaitent adopter, qui ne peuvent pas adopter. Que va-t-il se passer ? Il y aura des commissions d'adoption. Est-ce que vous croyez qu'il y aura, et je pense que vous allez me répondre non, et heureusement, vous allez nous dire qu'il n'y aura pas de quota en faveur des couples homosexuels. Donc, la seule réponse à ce moment-là, c'est la PMA. Répondez-nous, est-ce que vous ferez des quotas ? Troisième élément, et je parle au nom un peu de la réputation de votre parti. Vous interdisez la liberté de vote. Répondez-nous, est-ce qu'il y aura interdiction de la liberté de vote ? Vous interdisez la liberté de conscience pour les maires. Non, c'est central. C'est central, et les Français ont le droit de le savoir. Est-ce que votre parti dit que la liberté de vote dans le parti pour un problème qui pose des questions de conscience, on l'entend ici, on l'a entendu lors de cette grande manifestation. C'est des problèmes qui touchent au profond des convictions des gens. Est-ce que, non, je ne vois pas en quoi c'est scandaleux, vraiment. Est-ce que, donc, vous interdisez la liberté de vote aux parlementaires ? Deuxième élément, est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura pas de liberté de conscience pour les maires ? C'est très important, et je dirais même pour l'image de votre parti, il faut le savoir. Alors, quatrième élément, sur le référendum, j'ai le droit de m'exprimer tranquillement, s'il vous plaît. Sur le référendum, vous dites que ce n'est pas possible. Soyons sérieux. Est-ce que le Conseil constitutionnel va aller à l'encontre de l'expression du peuple souverain ? Vous savez bien que non, et que le Conseil constitutionnel ne le fera pas. Enfin, non, monsieur, je ne brasse pas de l'air, je pose les questions que se posent sérieusement les Français. Dernier point, au fond, vous avez une solution très simple, très simple. Vous nous avez dit que c'était un fantasme de croire que les Français n'étaient pas favorables à cette réforme. Eh bien, c'est très simple, on la pose effectivement aux Français. Et je vais vous dire, c'est une très bonne solution, parce que si vous avez raison, si vous avez raison, c'est possible, il y aura peut-être une majorité en faveur de cette réforme. À ce moment-là, les choses ont été traitées très calmement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pendant qu'on est en train de discuter, on voit sur nos téléphones là, on voit qu'on annonce 7000 licenciements à Renault. Et il faut absolument, si vous voulez, qu'on essaye de refaire l'unité de notre pays. Et il faut donc, il y a eu tout de même un million de personnes dans la rue, il faut donc, si vous voulez, que la chose soit tranchée. Et si vous avez raison, vous avez raison, mais ça sera calmement tranché, tout le monde aura pu s'exprimer. Merci beaucoup, j'ai un peu l'impression que les arguments tourneront personnellement, mais la parole est maintenant à Bernard Lesterlin, puis à Mathias Feckel. Merci.